Je vous retrouve du coup de bon matin, on est dimanche, pas beaucoup dormi, ma bague me dit que j'ai même pas atteint les 7 heures donc c'est un peu cata là pour moi. Je vais vraiment me reposer aujourd'hui, j'ai juste un truc de prévu, c'est une longue balade avec une de mes meilleures copines, ça va c'est pas trop stressant. Au contraire ça va me faire du bien et j'essaierai de caler peut-être une micro sieste, soit avant de partir, soit en rentrant pour pouvoir récupérer un peu. C'est difficile de manger et parler en même temps. J'aimerais pas vous donner trop de bruit désagréable mais j'ai faim et quand j'ai faim j'arrive pas à me concentrer. Je voulais vous parler ce matin justement du fait de rester flexible et ouvert d'esprit par rapport à son mode d'alimentation, par rapport à ses habitudes. Il y a bien une chose que la vie m'a appris ces dernières années c'est que on n'est pas fait pour faire tout le temps la même chose et avoir un régiment en fait super strict parce que le corps n'y répond plus en fait au bout d'un moment. J'ai vraiment appris que c'était important de me remettre en question, de checker avec moi même si j'avais l'impression que ce que je faisais me faisait toujours du bien ou pas. Et justement en ce moment je suis en train de remettre en question certaines de mes habitudes parce que j'ai l'impression d'être passée à un autre niveau je sais pas comment vous dire par rapport au jeûne intermittent que je pratiquais parfois je me rends compte que j'ai un peu plus de mal à le faire j'ai l'impression que mon métabolisme s'est vraiment accéléré et qui me demande plus ou moins toutes les quatre heures de la nourriture et plus de nourriture qu'avant. J'essaie justement d'écouter les signaux de mon corps et je commence à capter un peu donc voilà c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de s'en mettre en question. Là moi d'il y a trois ans j'aurai absolument nié tout signe. Je me serais vraiment dit non mais c'est ça qui m'a apporté à tel résultat alors je vais rester avec cette méthode. La vie, mon corps m'ont prouvé suffisamment de fois que ça se passait pas comme ça en fait. C'est dingue parce que je fais le même poids qu'il y a deux trois ans je me rappelle plus exactement enfin bref je sais que j'ai fait ce poids pendant assez longtemps mais je mangeais deux fois moins que maintenant et surtout deux fois moins de glucides. Donc c'est assez fou comme le corps vraiment une fois qu'on va prendre le problème à sa source et qu'on essaie vraiment de le guérir d'une manière holistique dans son ensemble et qu'on va vraiment chercher la source du problème. Comme au final ben on peut faire exactement le même poids et pour autant être pas du tout dans le même état de santé. C'est pour ça qu'il faut vraiment jamais s'attarder sur l'apparence de quelqu'un parce que aujourd'hui j'ai la même apparence plus ou moins qu'il y a deux trois ans et pourtant il y a deux trois ans c'était pas encore ça quoi. Aujourd'hui je me sens tellement mieux dans ma tête aussi au niveau de mon énergie et ouais ne vous attardez pas à l'apparence physique d'une personne ça ne veut rien dire au niveau de son état de santé et son état de bien-être aussi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Là je reviens des courses spécifiques que j'ai fait en magasin bio qui m'ont coûté un rein. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je mets toujours les mêmes habits mais au moins j'ai des courses fancy qui coûtent cher. Des courses de bobos on va dire. Je peux vous montrer. J'ai acheté ici des pâtes de konjac avec un petit peu de fibre d'avoine apparemment. Donc ça contient vraiment zéro glucide parce que c'est apparemment la fibre qu'il y a dans l'avoine. A ce qui paraît c'est meilleur que les konjac toutes seules. Au niveau de la texture ça fait vraiment texture spaghetti. Et ça c'est super vite prêt quand on a envie de manger un truc qui ressemble à des pâtes mais qu'on n'a pas hyper faim. Ou qu'on veut pas faire monter son taux de sucre. Dans la même idée j'ai envie vraiment de me faire ça ce soir. C'est de la pâte de curry vert. On est allé manger pour la Saint-Valentin dans un Thaïlandais. Et je prends toujours du curry vert. Vraiment j'adore ça. Je trouve ça super bon. Et je sais pas vraiment me le faire toute seule. Enfin j'avoue que j'ai un peu la flemme. Pour une fois il n'y a pas de sucre ajouté dedans. Et honnêtement à part un tout petit peu d'huile de tournesol qui doit probablement avoir déjà été chauffée. Il n'y a pas de chenille en fait. Il n'y a pas d'additif. Il n'y a pas de sucre. Donc c'est cool. J'en ai profité. J'ai repris mon mélange d'algues pour ma salade. Voilà là il n'y a que des algues. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'additif de sucre. Des pures algues sèches. Et ça franchement sur votre salade c'est trop bon. C'est bon pour la thyroïde. J'ai acheté aussi pour la première fois de ma vie du sésame noir. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais à ce qui paraît c'est super sain pour la santé. Et ça donne vraiment bon goût à vos plats. J'ai repris à ma grande surprise. Je pensais les trouver que chez Nestlé. Mais je les ai trouvées chez Manor. Si jamais pour les Suisses. Manor Food. Mes petites cracottes là de quinoa, graines de tournesol. Qui sont assez pauvres en glucides. Et qui sont clean. Pas d'additif. Pas de sucre ajouté. Et en plus de ça sans gluten. J'ai repris ensuite un mélange de noix de coco râpée pure. Que j'adore mettre soit dans mes recettes de dessert. Soit dans mes yogourts de coco le matin. Et je suis spécifiquement allée chez Manor Food pour prendre ces noisettes du Piémont. C'est un truc que mes parents m'ont fait découvrir. Parce qu'ils en ont à l'appartement à la montagne. Et elles sont délicieuses. Je pourrais me lever la nuit pour les manger. Tellement elles ont un goût incroyable. Ça a vraiment rien à voir avec des noisettes classiques. 10 francs les 150 grammes. Je pense que vous pouvez imaginer. Et puis finalement j'ai pris ces pâtes là. Que je connais pas du tout. Mais j'avoue que ça a attiré mon attention. Moi il m'en faut pas beaucoup. Vous mettez fibres, protéines. Je parle un peu italien. Donc j'ai compris. Après je crois qu'il n'y a même pas besoin d'avoir des bases en italien pour comprendre. C'est biologique, sans gluten. Et c'est à base de farine de légumes. Donc en fait si vous voulez c'est un mélange. Attendez je vais vous dire ça. Voilà donc on a un petit peu de farine de pois. De lentilles. De pois chiches. Et un petit peu d'oeuf apparemment. Donc je pense que ça doit vraiment être pas mal comme pâte. Et puis au niveau des glucides pour 100 grammes. On n'a que 46 grammes. Je vous rappelle que des pâtes classiques. On est plutôt autour des 70 voire 80 grammes. Il y a beaucoup de fibres. Beaucoup de protéines. Il y a 26 grammes de protéines pour 100 grammes. Vous savez que vous pouvez du coup déduire les fibres aux glucides totaux. Pour avoir le vrai nombre de glucides totaux. Donc si vous faites 46 moins 8. A seulement 38 grammes de glucides totaux pour 100 grammes. Sachant que c'est des pâtes. Plus les 26 grammes de protéines. Franchement on est très bien là. On est bien. Donc écoutez je vous redirai ce que j'en pense. Mais avec les oeufs ça doit être vraiment super bon. Sinon je vous ai pas fait encore tous mes updates. Justement que je vous avais dit en début de vidéo. Alors le premier c'est que je sors en collaboration avec le centre de nutrition Claude Berdo. Donc avec le centre de nutrition de ma maman qui est nutrithérapeute depuis 15 ans maintenant. On sort notre premier ebook de recettes. Donc c'est un pdf à télécharger de 28 pages avec tout un guide alimentaire au niveau de comment je construis en gros mon alimentation du quotidien. C'est pas juste un simple recueil de recettes. C'est vraiment un guide qui a été conçu et pensé de manière chronologique. Qui vous guide du premier repas de la journée jusqu'au dernier. Et qui vous dit vraiment comment vous pouvez construire vos repas. Il y a évidemment beaucoup beaucoup de recettes. Principalement des recettes riches en fibres, en protéines, en bonne graisse et pauvres en glucides. Quasiment toutes les recettes sont cétogènes. IG basse c'est sûr avec très très peu d'ingrédients. C'était vraiment mon but pour ce premier ebook. C'était que vous ayez accès à des recettes qui sont super simples, super rapides à faire. Parce que si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment. Vous savez que je suis la plus grande flemmarde. Mais aussi la plus grande gourmande. Et c'est vrai que c'est pas une combinaison très pratique. Et j'avais envie vraiment de vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être un grand cuisinier. Pas besoin d'aimer passer 5 heures en cuisine. Non on est vraiment sur des recettes à 4 voire maximum 5 ingrédients différents. C'est tout le temps les mêmes ingrédients qui reviennent. Vous verrez la base est la même. Il y a même une liste de courses de choses à avoir toujours dans son placard. Pour pouvoir composer ses recettes. Le but c'est vraiment que vous y passiez le moins de temps possible. Vous preniez un gros bol dans votre cuisine. Et que vous mettez les 4 voire 5 ingrédients. Il y a même des recettes qui en ont que 3. Vous les mélangez, vous mettez ça dans un moule et hop ça part au four. Ou parfois juste au frigo. Il y a aussi des recettes sans cuisson. C'est vraiment des trucs délicieux qui sont gourmands. Il y en a pour tous les goûts. Les envies sucrées, les envies salées. C'est des recettes qui vont pas faire monter votre taux de sucre dans le sang. Donc si vous voulez diminuer l'état inflammatoire. Si vous voulez perdre du poids. Peu importe en fait, si vous voulez vous faire plaisir en bonne conscience. Et pour répondre aux besoins physiologiques de votre corps. La plupart du temps, c'est comme ça que je mange. Et j'ai vraiment pensé cet e-book rapport à ça. J'avais vraiment envie de vous donner un guide de A à Z. Avec tous les repas de la journée. Les snacks. Les petits déj. Il y a beaucoup de choix. Il y a plein de pains aussi. Des recettes de pains maison. Qui sont faites très rapidement. Avec 4 ingrédients, 5 ingrédients. Il y a du coup les repas principaux aussi. Toutes les options que vous avez. Comment je compose les assiettes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Qu'est-ce qu'il faut privilégier. Vous avez toujours beaucoup de choix. Beaucoup de possibilités. C'est vraiment un guide qui est conçu. Pour vous faire gagner du temps. Et voilà. Donc ça sort la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir mettre cette vidéo. En ligne sur Youtube. De toute façon je vous tiendrai au courant. Sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. Venez me rejoindre. Je poste tous les jours en ce moment. Des formats courts. Des formats qui sont instructifs. Avec des choses qu'on n'entend pas tellement. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de recherches. Et ça fait plusieurs mois que je suis sur ce projet. Je vous en avais déjà parlé. Et c'est enfin sorti. Donc voilà. C'est parti pour une série. D'une cinquantaine de vidéos tous les jours. Au sujet du bien-être. De la nutrition. De l'alimentation. De la santé. De manière générale. Et j'ai vraiment essayé. De vous donner des messages percutants. Et qu'on n'entend pas souvent. Qu'on n'entend pas de partout. Un peu moins classique. De ce qu'on pourrait voir partout. Donc venez me suivre sur Instagram. Sur TikTok aussi. Je poste. Et sur YouTube Shorts. D'ailleurs aussi. J'ai fait des petits morceaux de tempeh snacké comme ça. Juste à l'huile de coco. Dans ma poêle. Et je suis en train de les tartiner. Avec la crème fraîche que j'ai acheté. Je vous l'ai montré lors de mon retour de course. Qui est vegan. Justement. C'est une pâte à tartiner. Aux fines herbes. A base d'amandes. Qui est franchement tellement bonne. On dirait. On dirait même pas que c'est vegan. Le mélange des deux. C'est bon. Mes repas étaient un peu random franchement ce week-end. Mais pour autant. Ils étaient bons. J'avais pas envie de faire de la grande cuisine. Mais franchement. C'est comme ça le 90-19% du temps. Mais tant que je me régale. C'est l'essentiel. J'étais donc en train de regarder ma youtubeuse préférée. Santé bien-être. C'est une américaine qui vit à Los Angeles. Qui a un peu la vie de mes rêves. Dans le sens où. Elle vit de ça en gros. A côté. Elle fait de l'acting. Donc elle fait plein de casting. Elle joue dans des petits films par-ci par-là. Et c'est un peu ma vie de rêve. Je vous en ai jamais parlé. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Et en gros le cinéma c'est vraiment une passion. C'est un rêve de gosse. Et j'adorerais faire ça. Mais plus tard je pense. On peut pas tout faire. Focaliser sur un truc à la fois. Dans un futur. J'espère pouvoir tourner dans un film ou une série. Même si c'est pas un gros truc. Même si c'est pas un truc connu. Mais j'aimerais vraiment vivre cette expérience. Avant de mourir. Vous aurez après un truc comme ça sur moi. Je voulais vous montrer. Ça. Vous allez me dire. C'est quoi ça ? Ou peut-être que certains connaissent. En gros c'est pas très sexy. J'avoue. C'est un récipient pour récolter mes urines. Donc je vais faire ça le week-end prochain. C'est une récolte sur 12 heures. Mais en gros il y a en général deux urines. Il y a celle du soir avant d'aller se coucher. Et celle du lendemain matin en se levant. Et ensuite on doit amener au laboratoire un petit échantillon là-dedans. L'ordonnance. Aller faire la prise de sang le matin à jeun. Et en gros ça c'est vraiment un bilan pour vérifier la totale. On a du coup la résistance à l'insuline. On a tous les oligo-éléments. Les micronutriments. Donc les vitamines, les minéraux. Les acides gras essentiels. Enfin voilà franchement on voit tout. On a le glutathion. C'est vrai que ça fait deux ans je crois que j'ai parfait. Deux ou trois ans que j'ai parfait ces tests-là. Et j'aime bien les refaire. Parce que c'est vrai que j'ai vécu pas mal de changements au niveau de ma santé. Depuis deux ou trois ans. Donc j'aimerais bien faire le point. Je pense que je dois être pas mal honnêtement. Je vais pas m'avancer je vous redirai. Mais j'aurai les résultats plus ou moins dans trois semaines. C'est bien parce que j'aurai direct accès cette fois-ci. Maintenant que je travaille au cabinet. J'ai accès du coup au logiciel. Les labos nous envoient directement les résultats. Donc c'est ce qu'on fait au cabinet. Si jamais vous n'aviez pas compris. Et on fait aussi le bilan des selles. Donc le bilan du microbiote. Pour voir toutes les bactéries qu'on a à l'intérieur de notre intestin. On a plus de 100 000 milliards de bactéries. Donc je vous laisse imaginer. Malheureusement on a encore pas découvert un dixième de ces bactéries. Mais avec le test de séquençage ADN. Que l'on fait faire à nos patients. Et que j'ai fait du coup pour moi là. Ça fait aussi trois ans que je l'avais pas fait. C'est pas un moment de plaisir cette récolte. Mais bon ça vaut vraiment la peine. Et je vais pouvoir voir du coup plus ou moins dans trois semaines. Trois semaines et demie. Bah quelle... Où j'en suis avec ma diversité intestinale. Est-ce que j'ai assez de bonnes bactéries. Est-ce que j'ai pas trop de mauvaises. Enfin en réalité c'est plutôt une question de quantité. Plutôt que de mauvaises et bonnes bactéries. C'est plus une question d'équilibre en fait. Il faudrait que j'ai ni des bactéries en manque. Ni des bactéries en excès. Donc voilà. Je me réjouis de voir. Et comme ça ben... Je vais adapter mes compléments alimentaires. Mes souches de probiotiques. En fonction de ces résultats. Je vous mets le lien du cabinet. Dans la barre de description de la vidéo. Où vous pouvez nous écrire. Prendre un rendez-vous. Si jamais ça vous intéresse. J'étais en train de lire mon livre. Ma romance bien à l'eau de rose. Moi qui suis une vraie fleur bleue. Franchement j'adore. Pour vous relaxer avant de dormir. Régulez vos niveaux de cortisol. Rien de mieux qu'un bouquin qui vous évade. Je dirais que c'est pas le moment de commencer à lire des trucs super instructifs. Super compliqués. Même du développement personnel. Ça peut vous faire trop cogiter en fait avant de dormir. Pour un bon sommeil. Une bonne récupération. Et comme je vous ai dit. Des bons niveaux de cortisol. C'est important. De lire des livres. Et regarder des films ou des séries. Qui ne vous stressent pas. Voilà. Ou qui ne vous font pas cogiter. Et qui ne vous stimulent pas trop. Du coup j'allais aller me coucher. Et j'ai réalisé que j'ai oublié de vous parler. De ce que je mettais dans la valise de mon copain. Pour l'Afrique. Le premier truc que je lui donne. C'est du Lactibian Voyage. Donc c'est de la gamme Pillage. Je vous le mettrai si jamais en référence. En fait c'est de la prévention. Donc c'est un probiotique à prendre tous les jours. Pendant la durée du voyage. Donc dans cette boîte je crois qu'il y en a une dizaine. C'est assez hallucinant. Mais ma maman a eu plein de retours de patients. Qui sont partis en Inde, Afrique. Enfin voilà des pays où on chope facilement des bactéries, des gastros. Des patients qui sont partis en groupe. Et ils étaient les seuls à avoir pris ça en probiotique par jour en prévention. Et le jour où il y a eu une espèce d'intoxication alimentaire de groupe. Parce qu'ils avaient tous été mangés au même endroit. Les patients de ma mère qui avaient pris ça en prévention. Ont été les seules personnes à ne pas être malades. Donc pour dire c'est assez impressionnant en fait. Comme vraiment on peut se protéger directement au niveau de l'intestin. Au cas où il oublierait ou ça ne suffirait malheureusement pas. Je lui donne du bioflorin. C'est une souche de bactéries qui s'appelle de l'enterococcus. Et voilà en cas de prise d'antibiotiques. Déjà parce que vous savez que dès qu'on prend un antibiotique. C'est une dysbiose assurée. Donc un déséquilibre entre les quantités de bactéries dans l'intestin. Il y aura des bactéries en excès, des bactéries en manque. Donc voilà si tout d'un coup il doit prendre des antibiotiques pour je ne sais quelle raison. Déjà ça va permettre de contrebalancer de la dysbiose. Et surtout ben voilà s'il y a des diarrhées, des choses comme ça. C'est vraiment le truc qui va aider en cas de forte diarrhée. Ensuite je vais lui mettre aussi un petit peu de racines de guimauve. C'est des écorces en fait. J'ai préparé d'ailleurs une vidéo en format court que je posterai sur TikTok, YouTube et Instagram sur la racine de guimauve. C'est vraiment le truc qui vous fait un pansement gastrique instantané. Donc ça c'est plutôt s'il y a des brûlures d'estomac, des acidités, des remontées gastriques. Donc ça c'est vraiment un pansement immédiat. Finalement pour l'avion un petit peu de mélatonine. On n'en trouve pas en Suisse en libre service par contre. On l'avait acheté à l'aéroport de Singapour quand on était parti. Et ben c'est de la pure mélatonine. Après c'est vraiment pour l'avion ou avec un décalage horaire ou quoi que ce soit. Quoique en Afrique je crois qu'il n'y a quasiment pas de décalage horaire. Mais je dirais voilà pour l'avion ou en cas de secours dans le sens où c'est quand même une hormone. Et si on habitue notre corps à donner des hormones il pourrait devenir flémard et ne plus en produire lui-même. Donc si on devient dépendant de la mélatonine et que notre corps n'en fabrique plus pour dormir. Ben c'est vraiment bêtant. La dernière chose que je vais lui mettre c'est un antibiotique naturel très puissant à base d'huile essentielle. S'il y a la moindre début d'infection ou voilà trop d'excès de bactéries dans le ventre à cause d'une bactérie qu'il a chopé ou quoi que ce soit. Il peut faire une cure. Six capsules par jour pendant cinq jours. Et ça c'est de nouveau la marque Pillège. Je ne suis pas sponsorisée par eux c'est juste qu'ils ont des produits tellement incroyables que ben voilà je vous en parle et j'utilise beaucoup beaucoup cette marque. Malheureusement on les trouve plus en Suisse mais je crois qu'en France c'est le cas. En pharmacie, parapharmacie c'est donc les azéoles AB ou AF c'est égal. Sur ce je suis crevée, je vais aller dormir. Et voilà les amis c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous préférez les vidéos un peu de ce style ou est-ce que vous préférez les vidéos plus courtes, face caméra, un peu plus informatives. Ce que vous voyez en arrière fond là ce sont mes protéines que je viens de recevoir, j'ai commandé. Bon je vous rassure c'est un partenariat avec mon copain, on est deux à consommer ça mais c'est deux paquets de 2,5 kg chaque paquet. Donc voilà on a 5 kg et il y avait une offre sur le site de MyProtein, je vous mettrai si jamais c'est pas du tout affilié ou quoi que ce soit. Il y avait une offre très très intéressante en fait pour 46 francs je crois ou 48, on a eu 5 kg de protéines. Mais en gros si je vous lis la liste des ingrédients, on a juste de la protéine de riz brun 100%. Donc ça c'est génial parce que Dieu sait ce que les protéines clinent, donc 100% sans sucre, sans arômes, sans additifs etc. C'est hyper difficile à trouver, encore plus quand on a des grandes quantités comme là on a 2,5 kg par paquet. On en a pour un moment là, moi qui mets 30 g de protéines tous les matins dans mon yogourt coco pour mon petit déj, c'est parfait. Dès que j'ai une fringale, que j'ai envie de snacker sur un truc, je mets de la protéine parce que c'est ce qui me rassasie. Et puis mon copain va pouvoir faire ses shakers avant ou après ses entraînements à la salle. Donc voilà un petit peu les updates et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !